Musique Donc fausse note, alors fausse note c'est la suite du fic de papier. Le fic de papier c'est un personnage que j'ai créé, un inspecteur de police qui vient de Chambéry, qui est un petit savoyard en fait, mais c'est plus que ça parce que c'est un gamin qui vient de l'assistance publique et il a atterri à 10 ans à Chambéry dans une troisième famille d'accueil. Il s'appelait Michel mais la famille d'accueil en question ayant perdu un petit Michel précédemment, ils l'ont appelé Anselme. Anselme qui est un prénom savoyard, évidemment quand on le voit arriver dans notre région du bassin d'Arcachon, on se demande qui c'est cet Anselme parce qu'Anselme c'est pas un prénom très courant. Donc on va avoir donc un Anselme qui va atterrir sur le bassin d'Arcachon dans le fic de papier. Alors pourquoi il est en papier ? Pourquoi le fic de papier ? Parce que c'est un inspecteur qui est pas très doué, c'est quelqu'un de tout à fait commun, qui fait son boulot parce qu'il faut bien faire un boulot et qui est excellent en rapport. Il fait des rapports formidables. Dans un français extraordinaire, il emploie l'imparfait du subjectif, il est parfait. C'est pour ça qu'on l'appelle le flic de papier parce qu'il est vraiment très bon dans les rapports mais en papier aussi parce qu'il est très très fragile. Il est très fragile, il est fragilisé parce qu'il a eu un malheur dans sa vie, il était complètement dépressif, il a perdu sa femme et sa fille. Donc automatiquement il est en dépression et l'administration dans sa bonté l'a dépêché à Arcachon parce qu'à Arcachon là il va pouvoir retrouver un petit peu son lac du bourget qu'il avait du côté de Chambéry et il retrouve le bassin d'Arcachon et comme il est en voie de guérison on va dire on l'affecte sur le bassin d'Arcachon. Ça c'est le flic de papier et il va être obligé d'enquêter sur une disparition. Donc comme il est tout seul dans cette région, il ne connaît pas cette région, il va être obligé de rencontrer des gens du pays. Vous savez quand on arrive dans un pays les langues se délient difficilement donc il va rencontrer des gens et il va au fur et à mesure développer une sorte de résilience et il va finalement se trouver bien dans cette région. Alors je ne raconte pas l'histoire mais il y a une disparition à régler bien entendu. Et étant donné que ce personnage a semblé sympathique pour la majorité de mes lecteurs, je ne dis pas que j'en ai vendu 550 000, mais il m'a dit il faudrait peut-être continuer ce personnage. Donc je l'ai continué dans Fausses notes. Et Fausses notes donc c'est la suite du flic de papier où on retrouve ce flic qui est rasséréné. Alors pourquoi ? Il faut lire le flic de papier. Il est rasséréné et là maintenant il va vivre au canon. Il va être sur une petite cabane qu'on lui a prêtée sur le bord du bassin. Donc c'est merveilleux. Et là il va pouvoir réfléchir au nouveau problème devant lequel il va se trouver confronté. Et là aussi c'est une espèce de disparition, mais une vieille disparition. C'est un peu le cold case des années 80. Ça se passe en 92. Un peu le cold case des années 92. C'est une disparition qui date de plus d'une année. Et il va enquêter là-dessus sur une fille qui a disparu. Mais on ne sait pas où elle est. Et en parallèle à cette disparition, il va y avoir l'histoire d'un petit violoniste qu'on va retrouver à 6 ans. Il aura 6 ans dans un camp de concentration à Auschwitz, précisément en 42 en Pologne. Et donc ces deux histoires vont être bien sûr longtemps parallèles. Et au bout d'un moment, bien entendu, ça va se rejoindre. Alors je ne vous dis pas comment, bien sûr. Mais donc c'est un peu le... Alors dans ce deuxième ouvrage, je développe beaucoup plus le thème de l'éloignement, de l'isolement et du bien et du mal. En effet, puisque je vais parler des camp de concentration. Et ce n'est pas quand même une partie de plaisir. Mais ce n'est pas trop, comment dirais-je, gore. Parce que c'est la vision d'un petit garçon et qui ne sait pas où il est. Voilà. Donc on va découvrir cet endroit, mais par l'intermédiaire d'un petit garçon. Voilà. Et bien sûr, va-t-il arriver à résoudre l'enquête ? Il y a de fortes chances. Et le scoop, c'est qu'il va continuer sa vie, puisque je suis en train d'écrire « Grain de sable » où on va le retrouver dans une autre configuration. On va dire dans une jeunesse pas trop lointaine, j'ai développé des affaires business dans un domaine tout à fait différent. Bon, ça m'a permis de vivre, de bien vivre, de rencontrer beaucoup de gens. Et une fois que j'ai vendu mes affaires, automatiquement, il y a ce qu'on appelle la période de flottement, voire de... On ne sait pas trop quoi faire. Donc je me suis mis à écrire. Et comme je fais pas mal de télévision aussi, j'ai fait pas mal de télé dans les années 2000 jusqu'à 2012-2013, d'ailleurs. Donc j'avais l'habitude un petit peu de parler et de préparer mes chroniques. Je fais de la radio aussi où il fallait que je prépare mes chroniques. Quand je me disais, je vais m'atteler à écrire des nouvelles. Et puis les nouvelles, bon, comme j'en produisais pas mal, avec un imaginaire qui était en effet basé un peu sur la région. Parce qu'on parle bien de ce que l'on connaît. Enfin, on parle bien, on parle de ce que l'on connaît. Donc, comme je suis sur la région, bon, j'ai continué à développer un peu le côté romanesque. Et je me suis lancé sur du plus long. Je pensais ne pas avoir assez de souffle. J'en ai manqué pendant un moment. Et puis, petit à petit, je... Vous savez, le cœur, on l'habitue. Si on l'entraîne, eh bien, il grossit. S'il grossit, eh bien, il envoie beaucoup plus de sang. Et si on a plus de sang qui arrive dans les muscles, eh bien, on dure plus longtemps. Voilà. C'est un petit peu la technique d'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada